Bonjour à tous, c'est toujours Gadi, je vous fais un 13e petit tutoriel aujourd'hui qui va vous permettre de commencer un petit peu le travail sur Word, la mise en forme, des mots et des paragraphes, ainsi que la correction orthographique. Nous avons vu l'autre fois comment prendre un document sur Internet, sur Wikipédia qui concernait l'Ecosse, donc je vais ouvrir ce document que j'ai déjà, donc l'Ecosse ici, je fais un clic droit, je fais ouvrir, clic gauche, mais je peux tout aussi bien faire un double clic dessus. Voilà mon document, qui concerne l'Ecosse que j'avais pris sur Wikipédia la dernière fois, ainsi que les images que j'ai pris aussi qui sont dans le dossier images. Donc nous avons ici le fichier Ecosse, le nom est là-haut, voilà, ça c'est la première chose, je vous montre dans un premier temps comment corriger les fautes orthographiques, Les fautes orthographiques, ce sont les mots soulignés que vous voyez ici en rouge, et ça peut être aussi les mots soulignés en vert, qui ne concernent pas forcément une faute orthographique, mais une faute d'espace, parfois. Je commence par le premier mot, je me positionne dessus avec la souris, et je fais un clic droit, un menu m'est proposé, afin de choisir le mot qui me convient, et c'est celui-ci qui m'intéresse. Donc je fais un clic gauche dessus, et ça le remplace dans le texte. Voilà, je vous montre toutes les fautes, ici, je fais un clic droit, le mot m'est proposé, je fais un clic gauche pour le remplacer dans le texte. Clic droit ici, le mot m'est proposé ici, clic gauche, clic droit ici, clic gauche, vous voyez que ça remplace les mots dans le texte, et ça les corrige. Je clique droit ici, je choisis celui-ci, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit, et clic gauche. C'est bien pratique pour corriger vos fautes orthographiques. Ici, ce sont des noms propres, donc pas besoin de les corriger. Je peux tout à fait enlever les choses qui ne m'intéressent pas sur le texte, par exemple le petit 2 là, par exemple, je clique à droite du 2, et avec la touche efface, j'efface, ce qui ne me convient pas dans le texte. Chaque petit numéro, je clique à droite du numéro, je me positionne à droite, et avec la touche efface, j'efface ce que je veux. Je clique à côté du 5, et je l'efface avec la touche efface, etc. Donc voilà, vous pouvez tout à fait effacer ce que vous voulez, dans les documents, comme vous voulez. Ici, le soulignement vert, ne m'indiquant pas une faute d'orthographe, mais une faute d'espace. Je peux tout à fait aussi faire un clic droit dessus, et un clic gauche, pour corriger la faute d'espace. Voilà. Là, il me manque peut-être la majuscule, clic droit, et clic gauche. Voilà pour corriger vos fautes orthographiques. Bien sûr, évidemment, une fois que vous avez corrigé, il est judicieux d'enregistrer en cliquant sur la disquette, vous connaissez déjà, pour enregistrer chaque modification que vous apportez à votre écoute. Voilà pour la correction orthographique, ce qui est bien pratique. Je vais vous montrer maintenant comment sélectionner un mot. Il suffit de faire un double clic dessus, parce que quand vous sélectionnez un mot, du double clic, c'est le bouton gauche de votre souris, clic clic. Voilà. Ou vous pouvez faire glisser la souris, comme ceci. Devant le mot que vous voulez, vous laissez appuyer, vous faites glisser la souris. Si vous voulez en sélectionner plusieurs, il suffit de faire la même chose sur le premier mot. Vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, à gauche du clavier tout en bas, CTRL, la touche contrôle, et vous restez appuyer dessus. Ce qui vous permet de sélectionner plusieurs mots séparés. Comme vous le voyez là, je clique, je reste appuyé, je fais glisser la souris. Je reste appuyé devant le mot, je fais glisser la souris. Et vous pouvez aussi faire des doubles clics sur les mots. Vous restez bien appuyé sur la touche contrôle CTRL, pour pouvoir garder la sélection sur tous les mots que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs mots ici en bleu, en surbrillance, qui sont sélectionnés grâce à cette touche CTRL. Si je lâche et que je clique, une fois, j'enlève donc toute la sélection. Voilà pour sélectionner un mot, ou plusieurs mots, séparément. Pour sélectionner une ligne complète, par exemple la carte de l'écosse, il vous suffit de cliquer avec le pointeur juste devant la ligne avec la flèche blanche que vous voyez là, le pointeur, et vous cliquez une fois. Ça vous sélectionne donc toute la ligne. Je recommence, je clique devant cette ligne là, dans la marge de gauche avec mon pointeur, je clique une fois, hop, et ça me sélectionne toute la ligne, etc. Si vous voulez, tout comme pour les mots, sélectionner plusieurs lignes séparées, il vous suffit donc de sélectionner la première, d'appuyer, laisser la touche CTRL enfoncée, vous restez appuyé dessus, et vous cliquez devant les lignes que vous souhaitez sélectionner, sachant que ce sont des lignes séparées. Comme vous le voyez là, plusieurs lignes séparées sont sélectionnées. Pour enlever la sélection, il suffit de tout lâcher, de cliquer une seule fois. Si vous voulez sélectionner plusieurs lignes qui se suivent, vous cliquez devant la première, vous restez appuyé, le bouton enfoncée de votre souris, le bouton gauche, vous restez appuyé dessus, et vous faites glisser la souris vers le bas. Ça vous permet de sélectionner plusieurs lignes qui se suivent. Ça vous donne la touche CTRL. Si vous voulez sélectionner juste une partie du test, à partir d'un certain endroit, vous cliquez juste devant le mot que vous voulez, vous restez appuyé, vous faites glisser la souris jusqu'à l'endroit voulu, et vous lâchez à l'endroit où vous voulez. Pour une autre partie, même principe, tout en gardant la première partie sélectionnée, et puis sur la touche CTRL, qui vous permet de garder la première sélection, CTRL, on reste à ce petit, et je vais sélectionner par exemple, une ligne réformée jusqu'à AT. Et vous avez donc deux parties sélectionnées, grâce à la touche CTRL. Je lâche tout, je clique une fois, et j'enlève la sélection. Si votre test est très long, et qui fait plusieurs pages, et que vous voulez sélectionner tout d'un coup, même si il ne fait qu'une seule page d'ailleurs, vous allez sur l'onglet accueil, et sur le ruban, tout à droite, à fond, à droite, à droite, à droite, vous avez ici, dans le groupe, modification, un bouton qui s'appelle sélectionnée. Vous cliquez sur sélectionner le bouton gauche de la souris, et vous descendez sur sélectionner tout, vous cliquez dessus. Ce qui vous permet de sélectionner tout un document, du début à la fin, qu'il fasse une page, deux pages, ou cent pages. Voilà pour la sélection. Je clique une fois, et j'enlève la sélection. Pourquoi la sélection ? La sélection vous permet de montrer à l'ordinateur que vous voulez travailler à un endroit précis, sur un mot précis, ou sur un paragraphe précis. Sinon, ça ne marche pas. Donc on va commencer un petit peu par la sélection, la mise en forme de la police de caractère, que je vous ai déjà montré une fois. Je vous le montre sur le titre. Donc je clique devant le titre, une fois, et je le sélectionne. Donc c'est bien sur ce mot-là que je travaille. Je vous avais déjà montré un petit peu, le groupe police. Je vous le remontre une seconde fois. Ici, vous avez donc le groupe police, ici avec les boutons de raccourci là-haut, qui sont caractérisés ici, vous connaissez déjà tout ça. Ici, le style d'écriture. Je clique sur la flèche, et je choisis en cliquant sur n'importe laquelle style d'écriture. A côté la taille, je clique sur la flèche, et je choisis la taille que je souhaite. 28, par exemple, que je peux agrandir, ou réduire un peu, ici. Le gras, vous permettez d'avoir du gras. Si vous voulez enlever, je reclique dessus. Italique, et sous lumière. Si je veux les enlever, je reclique sur les boutons. Si je souhaite mettre le mot en majuscule, vous avez ce bouton-là, ici, je clique sur la petite flèche, et je demande majuscule, ce qui me permet, là, excusez-moi, je l'ai mis en minuscule, j'en remets une majuscule. C'est peut-être mieux pour un titre. Si je souhaite mettre le mot écosse en couleur, toujours dans polis, le bouton A qui a une couleur rouge en dessous, ou autre couleur d'ailleurs, vous cliquez sur la flèche, et vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Le mot, je le mets en bleu. Je vous avais montré qu'il existait des menus contextuels, grâce à ces petites flèches. Je clique dessus, ceci vous permettant d'apporter en plus. En ce qui concerne le groupe polis, des effets, pour mettre contour, par exemple, ou ombre, vous choisissez ce que vous voulez, et vous dites OK. Ceci vous permettant d'apporter des choses en plus qu'il y a sur les boutons. Je recommence par exemple sur carte de l'écosse. Je clique juste devant. Je choisis, donc ici, en fil d'écriture, je clique la taille. Je clique sur la taille, je clique sur le chiffre que je souhaite. Si je veux du gras, je clique dessus. Si je n'en veux pas, je reclique dessus. Je souhaite changer et mettre mon titre carte de l'écosse en majuscule. Je peux tout à fait le choisir ici et majuscule ici. Pour la couleur, toujours ici, et la couleur de mon texte, ici. Voilà. Je vous remonte la même chose avec quantité. Je sélectionne bien le mot ou la ligne. Je choisis le style d'écriture, la taille, du gras si je le souhaite, changer une tête en majuscule ici si je le souhaite, et la couleur ici, histoire d'éguer un petit peu la mise en forme. Voilà pour tout ce qui est police de caractère que je vous avais déjà montré. Pour la mise en forme des paragraphes, par exemple, pour le titre, vous avez ici le titre écosse. Je sélectionne donc le titre et on va regarder un petit peu le groupe paragraphe qui se trouve ici. Ce bouton-là vous indique que vous êtes venu à gauche à la votre marque gauche. A chaque fois que vous tapez du texte sur Word, vous êtes forcément à gauche de votre page. et si vous souhaitez le centrer avec ce deuxième bouton ici, il suffit de cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, mon titre est centré par rapport à la marge gauche et par rapport à la marge droite. Ce bouton-là vous permet de mettre le mot à droite de votre marge. Donc, gauche ici, centré ici et droite ici. pour un titre qui peut-être mieux le centré. Je recommence avec le titre qui est ici. Je le sélectionne. Je dessine avec ma roulette. J'appuie sur la touche contrôle pour sélectionner le deuxième sous-titre-ci qui me permet d'avoir deux titres sélectionnés. Celui-ci et Antiquité. Cela me permettra de travailler sur les deux en même temps. Je suis donc à gauche. Si vous avez envie de les centrer, vous cliquez ici. Vous avez envie de les mettre à droite, vous cliquez ici. On va les centrer. Voilà. Antiquité est donc centré et carte de l'écoche aussi. Pour les paragraphes, je sélectionne le premier paragraphe. Je clique devant la ligne. Je reste appuyé et je fais glisser ma souris sur le les trois paragraphes. J'ai devant moi quatre paragraphes. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième qui est ici. Si je veux continuer ma sélection ici, j'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé dessus et je fais glisser ma souris pour sélectionner les deux derniers paragraphes de mon document. Ainsi, chaque paragraphe est sélectionné. je peux changer le style d'écriture. C'est une question unique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. La taille, vous connaissez, je vais me mettre en taille 12 et vous pouvez remarquer qu'à droite de votre page, les paragraphes, les lignes ne sont pas du tout alignées. Il n'est pas très, très joli. pour pouvoir aligner votre texte à gauche c'est fait mais aussi à droite vous allez cliquer sur le bouton justifier qui se trouve ici. Je clique une fois dessus. Vous voyez donc que vos alignements se font aussi bien à gauche mais aussi à droite. C'est beaucoup plus joli. je vous remonte lorsque vous êtes à gauche automatiquement. Ici vous avez plein de petits escaliers pas très jolis. Pour aligner à droite il suffit de justifier le bouton justifier ici. C'est bien plus joli. Le bouton que vous avez ici caractérise l'interligné, l'espace que vous avez entre vos lignes. Vous êtes à 1,15 vous pouvez mettre 1 1,5 vous voyez l'espace est beaucoup plus grand 2 c'est beaucoup plus grand c'est l'espace que vous avez entre les lignes. D'où le mot interligné. Je vais mettre interligné 1 mais c'est une question de goût. Voilà pour aligner le texte soit à gauche soit centré soit à droite soit justifié et changer votre interligné l'espace entre les lignes. Vous avez donc votre texte qui part de la marge gauche et qui va à la marge droite. Vous souhaitez par exemple que votre premier paragraphe que je sélectionne ici ne commence pas à la marge mais est un retrait de 2 cm à gauche et pourquoi pas un retrait de 2 cm aussi à droite. Donc on sélectionne le paragraphe que l'on souhaite. Première possibilité qui est très simple c'est sur votre règle vous avez deux petits triangles ici avec un tout petit carré en dessous. Vous cliquez sur le petit carré juste en dessous avec le bouton gauche de la souris et vous faites glisser celui-ci jusqu'à l'endroit que vous voulez. Je vais indiquer 2 cm et je lâche. Vous voyez ici vous avez donc un retrait en plus de la marge par rapport à ce paragraphe-là. Vous voyez sa capitale commence à la marge le paragraphe du dessus commence à 2 cm à 2 cm par rapport à la marge en plus. C'est ce qu'on appelle un retrait ici. L'espace blanc que vous avez c'est le retrait gauche et l'espace bleu c'est votre marge. Si vous souhaitez faire la même chose à droite vous positionnez sur la règle vous voyez le petit triangle que vous avez là vous cliquez dessus vous restez avec le bouton de la souris et vous le faites glisser à l'endroit que vous voulez. Moi je vais dire 14. Donc vous avez fait un retrait en plus de la marge de 2 cm là la marge étant ici. Vous voyez par rapport à l'autre paragraphe les retraits que vous avez fait à droite et le retrait que vous avez fait à gauche. Lorsque je clique sur la petite flèche ici le menu contextuel de paragraphe vous avez exactement la même chose ici dans retrait gauche et retrait droite 2 cm à gauche 2 cm à droite puis je les enlève je mets 0 0 à gauche 0 à droite j'enlève donc les retraits que je viens d'effectuer que je dis ok vous voyez tout se remet à la marge de gauche et tout se remet à la marge de droite mais effectivement il est bien plus simple de faire glisser des retraits à gauche et des retraits à droite le plus rapide mais à vous de choisir ce que vous souhaitez soit sur la règle directement ici et ici soit le menu contextuel ici des paragraphes avec retrait gauche là et retrait droite là et de choisir les centinettes que vous voulez ici vous avez deux triangles le premier c'est le retrait de première ligne si je clique dessus et que je reste appuyé que je fais glisser avec le bouton gauche de ma souris jusqu'à 4 par exemple et que je lâche c'est effectivement la première ligne seulement du paragraphe qui a un retrait si je re-clique dessus et que je repositionne par rapport à l'autre j'enlève le retrait de première ligne vous avez la même chose avec le menu contextuel paragraphe ici retrait de première ligne ici et vous indiquez positif il se met automatiquement à 1,25 cm c'est à vous de décider 1,5 par exemple et vous dites ok vous le metz ici vous avez fait un retrait de première ligne de 1,5 cm et ça se voit sur votre règle je recommence sur les autres paragraphes je sélectionne les paragraphes que je souhaite jusqu'à éventaire première possibilité donc je prends des retraits qui sont positionnés sur ma règle je reste à filmer je fais glisser à l'endroit où je veux je prends celui de droite je fais glisser à l'endroit que je souhaite si je veux retrait de première ligne je clique sur le premier triangle qui est juste en haut retrait de première ligne et je le fais glisser à l'endroit que je souhaite vous avez la même chose ici avec le menu contextuel retrait gauche 2 cm retrait droite 2 cm et retrait positif de première ligne à 1,5 cm et je dis ok on va faire la même chose avec les deux derniers paragraphes je sélectionne les deux derniers paragraphes je vais passer directement par le menu contextuel si je le souhaite et j'indique ici la même chose que les autres paragraphes 2 cm retrait gauche 2 cm retrait droite et retrait de première ligne je clique sur aucun je demande positif et je demande 1,5 cm et ok voilà pour la mise en forme des paragraphes des retraits et du retrait gauche du retrait droite tac qui est ici et du retrait de première ligne c'est ici si vous souhaitez enlever un espace entre le titre et le sous-titre il suffit de cliquer entre les deux et de faire la touche efface pour remonter si vous souhaitez la ligne entrée pour descendre la touche efface pour remonter il y en a donc un texte qui est beaucoup plus joué si vous voulez supprimer la page blanche qui est juste en dessous de la première vous cliquez dans la deuxième page et vous faites la touche efface autant que je clique dans la deuxième page touche efface ce qui nous permet d'effacer la page blanche qui se trouve juste en dessous on n'oublie pas de cliquer sur la disquette afin d'enregistrer les modifications que vous avez apportées à votre texte le changement d'écriture de police de caractère et le changement des paragraphes des retraits retraits de première ligne d'entrée etc et je quitte Word et je vous dis à un prochain un peu riveau bien